Philippe Bouvard officiel vous propose le cultissime grosse tête. Question de M. Thibault, à Las Vegas, quel objet est prohibé dans tous les lieux publics, que ce soit des hôtels, des casinos ou des restaurants ? Machines portables ? Non. Des aimants ? Non. Des miroirs ? Non. Ça a rapport avec le jeu de toute façon. Non. C'est pas les armes à feu, parce qu'ils sont tous flingués comme des mots. Quand vous entrez dans un casino, c'est flagrant. Cela dit, en France, pas les montres. Tout ce qui réveille, montre, machin, tout ça. Tout ce qui rappelle le temps. Exactement. Donc, pas de pendules, pas d'horloge, et pas de fenêtres. Il ne faut pas qu'on puisse voir si on est le jour ou la nuit. Attendez, vous avez vu ça ? Il n'y a pas de fenêtres dans le lobby, parce qu'il y a le casino. Mais dans les chambres, il y a des fenêtres. Non, mais je parle là des salles de jeu. Non, mais il n'y a pas de fenêtres. Mais vous n'avenez pas votre fenêtres quand vous rentrez au casino, vous, quand même. Vous demandez les gens qui rentrent dans le casin, on ne vous dit pas que vous avez une fenêtres sur vous, non ? Eh, on ne m'a jamais retiré ma montre. Moi non plus. Non, c'est les pendules. Murales. Murales. Vous ne pouvez pas rentrer avec une pendule à la main. Vous nous avez dit ça ? Avec quoi on ne peut pas rentrer dans un casin ? On pourrait savoir, avec une fenêtre ? Non, rentre pas avec ta pendule, mon cousin. Attention, moi j'avais une horloge comptoise, j'étais allé... Bah oui, j'ai dit, tiens, ça va leur faire plaisir. Le physionomiste qui vous a vu avec votre horloge comptoise, tiens, vous êtes venu avec votre frère aujourd'hui ? Ah, c'est mignon, c'est gentil ça. Il fait plaisir de me dire, mais j'en saisir, regardez ça. Évidemment, comme il n'y a pas de fenêtre, il ne fait pas le jour, on ne peut même pas les niquer avec un carden solaire. Non. Eh oui. Parce qu'il ne faut pas que le joueur puisse reprendre contact avec la réalité. Il est dans un monde de rêve. J'en connais des joueurs, moi. C'est vrai ? Ils ne sont pas tous enfermés ? Il y en a même qui font de la radio. C'est fou, quand même. C'est incroyable. Ah, ils n'ont pas les mêmes règles dans ces états-là. Alors, justement, dans les casinos sérieux. Et attendez, le mec qui fait de la radio, il a même une pendule devant le nez. Oui, et il n'a pas de fenêtre. Il n'a pas de fenêtre. Il n'a pas de fenêtre, il n'arrête pas de la regarder, d'ailleurs. Oui, mais si j'étais vulgaire comme M. Perroni, je dirais que ce n'est pas vous qui l'avez chié, la pendule. Mais heureusement que vous n'êtes pas vulgaire comme lui. Ah non. Je veux dire que Perroni est pour moi un exemple, mais à ne pas suivre. Mais il faut avoir bu, pour dire ce qu'il dit. À jeun, on ne peut pas. Non, non. Alors, des nouvelles de Tony Blair. Vous savez qu'il va être papa incessamment sous feu. Ça fait deux ans. Hé, Tony. Oui, il s'est pris une petite... Oui. Et notamment à Londres. Surtout à Londres. Surtout à Londres. Eh bien, il devait être au lendemain de l'élection un petit peu nerveux. Il a envoyé une lettre extrêmement désagréable au dirigeant de la BBC pour dénoncer un reportage qui était passé sur la chaîne publique et qui laissait croire que sa femme avait recours pour sa grossesse au conseil d'un guérisseur. Adepte des massages conjugaux. Qu'est-ce que c'est que les massages conjugaux ? Ah, je vous expliquerai. Je vous expliquerai. Et il faut que vous enleviez votre peste-mécaire parce que s'il pense à moi... Bon, bref, il ne veut pas qu'on entre dans sa vie privée. Il n'a qu'à planquer sa taupe et puis ce sera fini. Sa taupe. Ah oui ? Oh, j'avais la gueule qu'elle a. Ah non, non, ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, c'est pour cette... C'est un peu de la vie de Péroni. Ah non, non, arrêtez, enfin, arrêtez, chérie, elle n'est pas l'aide. Ah non, elle a voyé l'anglaise, attendez, c'est un surperlot. Vous avez vu la tranche de la reine et ce qui est autour, attendez, c'est une reine. Non, mais chérie, il y a autour la reine. Hein ? Qu'est-ce qu'elle a autour la reine ? Elle a du gras. Non, chérie, elle a 40 ans. Elle n'est pas l'aide. Oh, elle fait plus. Je n'ai vu sur le pas de sa porte à Downing Street en chemise de nuit, elle était faisable. En chemise de nuit. Oui, en chemise de nuit. Moi, je l'ai vu aussi, elle vit sa poubelle tous les matins. Elle vit sa poubelle, elle a ramassé sa bouteille de lait, elle a fait... En pilou, c'était gay. Et des mules à pompons. Elle avait les deux pompons de son mari sur ses mules, c'était très sympa. À la porte du 10 Downing Street, il y a un mec avec le chapeau de l'horse guard, mais il n'a pas le droit de se baisser pour l'aider. Parce que ça, ça tombe. Mais c'est de l'entretien. Oh là 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 là. C'est surtout les chiens qui pissent le long des gens, comme ils n'ont pas le droit de bouger, qui arrivent quand même à inonder. T'as des bons insultes. Mais vous savez que c'est pareil pour les gardes républicains qui sont devant l'Elysée ? Ils sont sur le trottoir. Les trottoirs, vous ne pouvez pas approcher à moins de 50 mètres, ils vous tirent dessus, vous allez... Non, non, non. Ils gigotent sans arrêt, les gardes républicains. Ils marchent, que l'horse guard, ils ne bougent pas, lui. Les gens les chatouillent, ils leur font des trucs, ils ne bougent pas. Oui, mais ça fait partie de la tradition, c'est vrai. D'accord, au chatou, il y a un garde républicain, tu vas voir, s'ils vont t'entendre. Si t'en colles pas une dans le l'air. Ouais. De Mme Granville jusqu'en 1902, à quelle obligation devait satisfaire une femme qui épousait un officier ? Être catholique. Non. Le suivre dans sa garnison, il ne pouvait pas refuser de... Ça, bien sûr. De pas divorcer ? Non, non. Et les parents de l'officier, qui traitaient avec les parents, la dame, étaient très stricts sur l'application de cette clause. Mais il est la seule dans le cas de... Quand on est mouru ? Non, non. De ne pas la prêter à ses camarades de chambray ? C'est une question d'âge. De ne pas la sabrer ? Non, non. Vous avez une délicatesse. C'est une question d'argent. C'est une question d'argent. Bon, c'est la dote par rapport à l'officier ? Exactement. La valeur de la dote. Elle devait avoir obligatoirement une dote, sinon l'officier ne l'épousait pas. Bonne réponse de chaque minute. Parce qu'il savait bien qu'elle n'ait pas de fière. Dans tous les mariages bourgeois, à ces époques-là, c'est fait comme ça. C'est si rare qu'elle n'ait pas d'âge bourgeois. Mais les choses étaient bien faites à l'époque. Mais oui. Regardez. Il pouvait aller au cercle des officiers, laisser les bobones à la maison et claquer son blé en jouant aux cartes avec les copains. C'est un petit peu normal quand même, quand on choisit une bonne femme, qu'elle file un peu drôle, non ? C'est la moindre des choses. Ah oui. Le temps qu'on perd ? Le trousseau, il y a le monde. Ah ben, le trousseau, c'était bien. Ah oui. Comme disait Coluche, le mariage, un trousseau, deux trousseaux. Oui. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus... Il y a plus de l'hôpital, le trousseau. C'est plus désintéressé aujourd'hui. Quoique le Pax, hein, le Pax... C'est le contraire, maintenant. C'est le bonhomme qui doit payer des pensions alimentaires. Sous prétexte, il a rencontré un jour une autre femme qui l'a attirée dans des pièges. Ah, mon vieux, la morale, alors qu'est-ce que c'est, maintenant ? Elle en prend un coup. M. Rappin demande, quand se produisent les douleurs cataméniales ? Oh, enfin, alors... C'est quand le pacemaker commence à brûler dans le manche. Non, non. Moi, je dirais un truc, mais je ne voudrais pas qu'on dise que je suis vulgaire. Alors, qu'est-ce que c'est, les douleurs cataméniales ? Je dis que c'est les douleurs qu'on a dans le train. Dans le train ? Oui, dans le train, la TGV, il veut dire. Ah oui ! Non, pourquoi ? Alors, ailleurs, alors ? À cause des caténaires. Dans le train. Ah oui, oui. Si ce n'est pas dans le train, c'est dans le train. Je ne dirais pas de... Si vous préférez qu'on vous dise... Est-ce que ça a quelque chose à voir avec la constipation ? Non. C'est chez l'homme ou chez la femme ? Ou chez les bébêtes ? Chez la femme. Avant les périodes ? Oui. Alors, ce sont les douleurs de la menstruation. Et bien, les douleurs cataméniales. Il l'a dit, il a racheté son pacemaker. Bonne réponse de Jacques Manu. T'as des douleurs cataméniales, ma chérie. Je vais faire un tabac. Je vais faire un tabac. Et hop, le dictionnaire est... Comment vous placez ça dans la conversation avec une dame ? Mais j'en ai même. Dès que je la vois faire... Ah, 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 ah ! Si, t'as des douleurs cataméniales, ma chérie. Parce que... Je ne suis pas obligé de faire ça avec n'importe quelle femme. C'est intéressant de le savoir. Parce que si on a une espèce de discussion avec une copine... On va dire, il a qui, toi, tes douleurs cataméniales, les filles. Ça, c'est peut-être plus... Oui, ça, je vais passer la placer, là. Quand on regarde la sortie du Conseil des ministres, on dit, ah, là, c'est douleurs cataméniales, si ça se trouve. Madame Mota demande, qu'appelle-t-on dans le jargon des pilotes d'avions de ligne, une pile d'assiettes ? Des stratocumulus, c'est quelque chose comme ça ? Non, un orage qui arrive ou un truc ? C'est météorologique. C'est par rapport à la... Ça n'a rien à voir avec la météo. C'est par rapport au comportement des passagers dans l'avion ? Non, non, c'est les files d'attente quand ils doivent atterrir. Ils sont épilés sur plusieurs niveaux. Exactement. Les avions qui tournent au-dessus d'un aéroport, en attendant l'autorisation de se poser, ils ont une pile d'assiettes devant eux. Et c'est une excellente réponse de Jacques Bellut. Bravo, Bellut. Parce que j'ai souvent été dans la pile d'assiettes. Oh, la vache au-dessus de Miami pour atterrir, je ne vous raconte pas. Pourquoi tu viens placer tout de suite Miami ? D'accord, tu as été à Miami, c'est bien. D'accord, c'est ok. C'est pour les rapports américains que tu peux attendre une heure. Parce qu'en plus, moi, je suis malade quand ça descend. Tu vois, alors je suis content, parce qu'il commence à amorcer, je fais un chouette, et hop, il reprend un paillier. Il remonte et il redescend, il reprend un paillier. Et ça peut durer une plombe. C'est ce que préfère Philippe, dans les bambes aériennes. C'est quand ça descend. Ah ben j'aimais bien atterrir, c'est la seule chose que j'aimais dans l'aviation. Surtout quand ça roule. C'est pour ça que vous prenez plus que le train. Vous avez eu bien raison. Où les Juifs mettent-ils leur messousa ? Sur la porte. Sur le chambrand de la porte. Et qu'est-ce que c'est que le messousa ? C'est un machin qui contient des versets du Talmud. De la Torah. Qu'on caresse avant d'entrer. C'est une très bonne réponse de tout le monde, sauf Pierre Belmars. Ah oui, là vous ne connaissez pas la messousa ? Mais je n'ai pas le temps de répondre. Ils sont là avec une rapidité telle que je suis saisi en quelque sorte. Au Portugal, ce n'est pas la messousa, c'est melassousa. La nouvelle arrive de Dakar où il y a une grève des top-modèles sénégalaises. Parce qu'elles en ont assez qu'on ne leur donne pour un défilé que 50 francs. On est compte ? C'est vrai que ce n'est pas beaucoup. Ah oui ? Si les top-modèles... Oui. Oui, bidon. Non, pas du tout. Il y a des belles femmes en Afrique. Non, mais je n'ai pas dit qu'on est d'accord, mais je veux dire, si c'est un vrai top-modèles, il n'est pas au Sénégal. Elle vient, elle fait les... Elle défile chez Malheur. Non, il est en mêle, elle n'est pas tout à fait blanche-blanche. 50 francs pour un défilé, hein ? Mais c'est 50 francs CFA, parce que ça fait déjà plus. Oui, oui, 50 francs CFA, donc ça fait 100 francs. Oui, c'est déjà mieux. Alors donc, le soir, il y a des défilés de top-modèles, les mecs passent, ils disent, combien tu prends, 50 balles, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ou elle passe dans les vôtels. C'est pas les vrais top-modèles, c'est des top-modèles, c'est des top-modèles. C'est top qui tapent. Moi, j'en ai eu, elle tapait. Allô, c'est la bourre qui passe. Elle tapait. Dans l'hôtel, comme ça ? Oui, elle passait. Oui, qu'est-ce que tu sais ? C'est la bourre qui passe. Ah bon, d'accord, alors on ouvrait. Alors elle nous disait, 50, 100. On choisissait. Ah, c'est joli, là. C'est très romantique, c'est l'amour. Oui, c'est une belle histoire. Ah oui, joli. Ah oui, c'est très, 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 très sympathique. Il va faire une bande dessinée, ça s'appellera « C'est l'amour qui passe, les aventures de troupes troupées ». Ça va bien plaire aux enfants, ça. Ça lui plaît, la petite fille, là, elle est contente comme tout. Ah non, mon dieu. Et alors, vous ouvriez chaque fois votre porte ? Ben, attendez. C'est pas seulement la porte, la braguette aussi. Non, on ne l'ouvrait pas, mais on demandait qui était là, parce qu'elle frappait discrètement. Mais elle frappait. Mais à quelle heure ? 22h. Entre 22 et 24. Parce qu'après, elle n'avait plus le droit, l'hôtel était fermé. Elles font toutes les chambres, comme ça ? Oui, tous les couloirs. Et plein de copains couvraient comme des fous. J'étais content comme tout. Question de M. Lavial. Moi, j'ai ma femme. T'as pas besoin d'ouvrir, s'il a un truc pour regarder. Il n'y a pas, il n'y a pas à attendre. Tu n'ouvres que quand c'est bon. Pourquoi Paul Claudel, dont la pièce... On s'éloigne du sujet, tout à l'heure. Ah, Claudel. Rappelez-vous, quel était le beurre dans le dernier tango à Paris ? C'était du beurre Claudel. Ah bon ? Ah oui. Moi, je crois que c'était du beurre d'intervention. Pourquoi Paul Claudel, dont la pièce Le Soulier de Satin, qui à l'origine durait 9 heures, l'a-t-il ramené à une durée de 5 heures ? À cause du métro. Oui. Pour que les gens puissent prendre le métro. Exactement, sous l'occupation, les spectateurs seraient sortis en plein couvre-feu, et c'était pas possible. C'est une bonne réponse de Jean-Yam. Ensuite, après la guerre, elle a été rejouée dans sa vérité. 9 heures, bien sûr. 9 heures. Maintenant, j'avais un mec, et quand on me présentait pour la première fois le soulier de satin, il y a un mec qui a dit, heureusement qu'il n'y a pas la paire. Comment c'était chien. Il y avait une longue coupure pour aller déjeuner, ou pour guiner. C'est très bon. Ah oui, très bon. Sûrement. Ça n'a rien que d'en parler, j'ai un de ses coups de buie, moi. Les affaires d'Hillary Clinton s'arrangent. Oh, ben sur le couclote, il avait, va-t-il pas qu'il ne va pas se présenter, peut-être bien ? Il ne va pas se présenter, non seulement, bon, il a un problème de prostate. Oui, mais ça, on n'en meurt pas. Mais encore, sa femme le quitte. À cause du problème de prostate ? Elle est vache. Non, vous savez, c'est celle qui devait jouer... Ah oui ! Non, le monologue du vagin. Le monologue du vagin. Elle avait renoncé à le faire, mais elle a surpris son mari en état d'adultère avec une New-Yorkaise divorcée. Et donc, elle demande à son tour le divorce. J'ai rien compris à votre histoire, là. Juliani. Non. Le maire de New-York actuel. Ah, bon. Juliani. Ah, Juliani. Un candidat au Sénat. Oui, et moi, chaque ordinateur, c'est un vagin, c'est... Sa femme. Sa femme qui... Elle voulait jouer une pièce comme ça, au Broadway. On ne savait pas si c'est un monologue ou le vagin. C'est la petite enfant qui joue ça, Fanny Conte-en-Font. La Bruxelles. Il paraît que c'est une très bonne pièce, mais il y a un tunnel, là, oui. C'est une pièce au poil, là, aussi. Dans la Cosa Nostra, qu'est-ce qu'un capot ? Le chef ? Non, c'est l'étage le plus bas. Non. Il y a les familles, il y a le capot, 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 et puis en dessous, il y a le capot. Le capot, oui. Exactement. À l'avant, quoi. C'est le tueur de la base. Voilà, c'est ce que dit de base. Oui, oui, oui. Bonne réponse de Jacques Malut. C'est un spécialiste. Et on dit toujours... Il a sa maison à Malherbe. On dit toujours qu'Aosa Nostra, ma tête est malade. François Léotard, vous vous souvenez ? Un mec, le mec au pied du mur. Oui ! Ah, le Manson de Fréjus ! Voilà ! Qui avait construit une belle piscine et un mur. Oui, autour. Alors, il a dit que... Parce qu'on lui demandait pour qui il voterait éventuellement s'il était domicilier à Paris, ce qui n'est pas le cas. Il a dit qu'il voterait pour Françoise de Panafieux parce qu'elle ne semblait pas avoir de destin national. Ah ! C'est à la fois gentil et c'est le coup de l'âme. Ah, de la classe, ça fait du roller. Quand tu parles. Et je ne crois pas que l'autre, il est un grand destin national, Delano, là. Il ne va pas être... Delanoé, pas Delano. Il y avait eu un Delano chez les Américains, c'était Delano Roosevelt. Oui, absolument. Mais il est parrain avec Delanoé qui faisait de si jolies chansons ? Non, je ne crois pas non plus. Ah, ben tant mieux. Non, non, non. Non, ils n'ont pas les mêmes opinions politiques, de toute façon. Non, non, pas du tout. Alors, il y a Seguin qui a pris la parole parce que bon... Il faut quand même qu'il cause un peu parce qu'on ne le voit pas beaucoup. Il occupe le... Vous avez vu le tout petit chien qu'il a ? Il a un tout petit clébard. C'est vrai ? On dirait un manchon en trou du cul. Ah, c'est affreux. Alors, justement, il a dit, parce qu'on lui a dit, quand même, vous jetez le bouchon un petit peu loin quand vous faites des photos pour les magazines. Il a dit, j'ai fait les concessions minimales, le vélo et le chien, mais je n'ai jamais exposé mes enfants, ni fait dans l'exhibitionnisme. Ça, c'est pour Chirac, ça. Vous croyez que c'est ça ? Ah, oui, sûrement. Il a encore un compte. Oui, oui. Et alors, il a raconté une histoire incroyable. On lui a dit, mais pourquoi vous n'êtes pas très bien avec Tiberi ? Alors là, il a raconté une histoire dont personne ne se souvenait. Il dit, c'était en 1976, j'étais conseiller à la Cour des Comptes, et Tiberi venait d'être nommé secrétaire d'État aux industries agricoles et alimentaires. Et Marie-France Garraud, qui était à son cabinet, m'a appelé en me disant, Tiberi veut ce ministère, mais il n'y connaît rien du tout, alors aidez-le. Alors, dit Séguin, j'ai passé deux semaines à aider Tiberi, à constituer son cabinet, à trouver des bureaux, une voiture de fonction. Et puis, quand ça a été fait, j'ai démissionné parce qu'il m'a remplacé par un ingénieur des mines. Vous voyez, ça remonte à loin, ça. Il règle un vieux compte de 1976. T'as l'éléphant. Mais on ne se souvenait pas que Tiberi avait été ministre, hein ? Ben non, ben non. Mais déjà, il ne connaissait rien, il ne connaissait que là, la sable, il y avait un peu, ça n'a pas augmenté. Secrétaire d'État aux industries agricoles et alimentaires. Ceux discardistes, hein. Et sa femme n'a pas fait des rapports pour mettre au courant. Question de M. Tabard. Quelle est la formule qui fuit la fortune d'Alexandre Dumas et de tous les feuilletonistes ? À suivre. Non, mais c'est pas loin. La suite au prochain numéro. La suite au prochain numéro. Bonne réponse de Jean-Yves. Pour Pierre Belmar, c'est la fuite au prochain numéro. M. Belmar a été rudement éprouvé. Oui, c'est pour les enfants trailles. C'est vrai. Il est en trailles de sa cave. Il n'est pas encore totalement sec. Non, non. C'est vrai que c'est dur. Et pendant ce temps-là, les mecs... Ah, il a mis de l'eau dans son vin, hein. Quel salaud. Me faire ça aujourd'hui. Ah, quel ignoble. Et les mecs sont toujours en train de picoler chez lui. Et c'est la bonne femme qui lui file du fromage de chèvre. Non, mais maintenant, à ce soir-ci, ils ont demandé du pâté. Ils en ont marre du fromage. Et quand t'es venu, il n'y avait pas trop de bouchons ? Mais vous devez avoir de belles pelouses, alors, hein. Ah, très joli, oui. Donc c'est pas du rocher. Qu'est-ce qui vous entretient, vos pelouses ? Qu'est-ce qui m'entretient, mes pelouses ? Oh, écoutez, euh... Amélie Morespond. Et voilà ! Je l'attendais ! Il l'attendait ! Il l'attendait ! Il avait lancé... Je vous ai fait un peu l'attendre ! Il l'attendait. Je vous disais, mais alors... Eh, ça vient pas ! Moi, je disais rien parce que je ne savais plus le prénom. Des péronnés, il vieillit ! Non, mais c'est parce qu'il est fait... On s'est couché tard. Ah là là ! Pourquoi au Kenya, les lignes de haute tension sont-elles les plus hautes du monde ? Les girafes ! Les girafes ! À cause des girafes ! Ils l'ont tous dit, c'est probablement ! Oui, non, pas... Par contre... Vous savez, celles qui pondent des oeufs ? Oui. Vous n'allez pas remettre ça parce que... Ah ben, le peste métier, c'est pas mieux, hein ! Excusez-moi ! Non, c'est vrai que ça m'a échappé. Ben oui ! Beaucoup plus qu'à la girafe, parce que c'est rare qu'elle échappe à un oeuf. Moi, j'étais persuadé que la girafe pondait et que l'oeuf se cassait quand il arrivait sur l'autruche. Mais c'est pas grave, par contre. Ça a un grand coup aussi. Et que, oui, si on empêchait de se casser, on pouvait faire du caviar de girafe, c'est vrai. Madame Fontaine demande, dans le domaine des grandes écoles, qu'est-ce que la pantoufle ? Ah ben, c'est aller travailler dans le privé. Alors, il y a un double sens, et celui auquel vous faites allusion n'est que le second. C'est travailler en plus, en dehors de... Non, 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 non. Non, pour les grandes écoles, la pantoufle désigne... Le ministère des Finances. Non, 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 non. Quelque chose qui est lié, et là, vous avez raison de souligner, cher M. Perroni, à la prise d'un emploi dans le secteur privé. Alors que... Quel secteur privé, c'est ça que vous voulez savoir ? En principe, on doit, pour rembourser ses études, un certain nombre d'années à l'État. À l'État, oui. Eh ben, la pantoufle, c'est la banque. Non. Ils pantoufent à la banque. Non. Et vous voulez savoir dans quoi ils pantoufent ? Non, je vous ai dit, on pantoufle dès lors qu'on va dans le secteur privé. Oui, mais la pantoufle, qui d'ailleurs est conditionnée par cet exil vers le secteur privé, c'est quelque chose de précis. Et je vous demande quoi ? C'est la somme d'argent qu'ils doivent rembourser à l'État pour aller vers le privé. Et voilà. Bonne réponse de Jacques Benut. Il faut payer une pantoufle qui est souvent importante, hein, parce que si on a passé 3 ou 4 ans à Polytechnique, hein, la vache. Mais les pilotes de ligne, les pilotes de chasse, c'est la même chose. Un pilote formé par l'armée de l'air doit un temps à l'armée de l'air. Il ne peut pas passer immédiatement chez la France. C'est pareil, il doit payer une pantoufle. Puis il paye un casque, c'est différent, mais c'est pareil. Tu passes 20 ans à RTL qui est remboursé. M. Chantraine demande, qu'est-ce qui différencie l'extrême droite israélienne de tous les autres partis d'extrême droite ? Ben, ils ne sont pas fascistes. Non. Ils sont religieux. Non, non, ils ne sont pas, contrairement aux autres... Ah, ils ne sont pas antisémites. Ils ne sont pas antisémites. Ah oui, mais il fallait le dire. Bonne réponse de Jean-Jacques Thérod. Question de Mlle Fritz de Cornimont. Sous la Révolution, toutes les statues de Paris furent décapitées, sauf celle de Saint-Denis. Pourquoi ? Parce qu'il l'avait sous le bras. Il l'avait sous le bras. Il l'avait déjà en main. Comme vous, quand vous rentrez chez vous. Mais moi, je suis très... J'ai souvent été très proche de Saint-Denis. J'ai un frère rentré très souvent et je l'avais sous le bras. Et donc, il a déjà sa tête dans ses mimines et on n'avait pas besoin de lui ôter. C'est une bonne réponse de Jean-Jacques. Et voici la dernière citation que nous envoie M. Moreau qui a dit. Un chagrin en enlève un autre. On ne sent plus ses engelures quand on a mal aux dents. C'est un homme qui a dit ça. On a les deux. C'est un... Oui, non mais... C'est un homme. Il aurait pu dire... Il aurait pu dire aussi, c'est la souffrance la plus aiguë qui prend le pas sur les autres. Il est mort, Tom ? Il est mort. En palais ? Ni d'engelure, ni de mal de dents. Il est mort quand ? Il est mort durant le siècle qu'il avait vu naître, c'est-à-dire le 19ème. Oh, c'est pas bien. Il écrivait un peu, Tom ? Il écrivait... Il n'a pas laissé une oeuvre très très abondante. Ah ben alors ? Elle est d'une grande qualité. Ah bon ? Théophile Gautier ? Non, c'est dommage qu'il n'ait pas davantage écrit. Mais enfin, attention, il a quand même laissé des romans qui sont parmi les meilleurs de la littérature française. Oui. Voilà ! Voilà ! Pas beaucoup, mais... C'est brillant ? Non, mais il a une l'hémorique, mais il n'y a pas de Flaubert. C'est Flaubert ! Bonne réponse de Pierre Bellemare. Bravo, merci, à la prochaine. Philippe Boubert, officiel, vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner. Final 발 zapeirié ! Que vérité ? Alors ah ? Par今 de mes quieres. Merci.